Donc, bonsoir, je commence par présenter mes invités. Donc, je commence par l'aile droite. Voilà, donc on a parmi nous Vanina Mignan, qui est réalisatrice et productrice des films indépendants, et donc qui va nous parler de son expérience, mais justement de réalisatrice et productrice des films indépendants en France. À côté de moi, c'est Marqueta Ardochkova, qui est maintenant consultante audiovisuelle, mais qui a eu son passé dans des institutions comme Europa Cinema ou la Confédération des Cinémas ARS, Confédération Internationale des Filmes ARS. Et donc, elle va nous donner son opinion sur, disons, tout ce qui est l'aide européenne pour le cinéma. Et à ma gauche, se trouve Artémio Bencki, qui est une personnalité intéressante, puisque c'est un réalisateur, producteur, distributeur, on peut dire, aussi, même. Oui, oui, oui. Voilà, exploitant, même, et qui travaille donc à la fois en République tchèque et en France. Donc, lui, il peut nous donner son point de vue sur tout ce qui est la France et tout ce qui est la République tchèque. Et moi, je suis Miguel René Cospisil, je dirige ce centre tchèque et j'ai aussi un passé de cinéaste. Donc, c'est un sujet qui m'est cher. Voilà, je vais peut-être commencer par faire une petite introduction pour vous donner une idée de comment ça marche actuellement en République tchèque au niveau du cinéma. Et il y avait pas mal de nouveautés à partir du mois de janvier de cette année, puisqu'il y avait une nouvelle loi audiovisuelle qui a été votée par le Parlement. Donc, il y avait un organisme qui rassemble en tout cas, ce qu'on connaît en France comme un CNC, ça s'appelle juste un fonds d'état pour la cinématographie. Donc, déjà, le nom est plus court et espérons que le soutien sera plus grand. Voilà, donc, ce nouveau fonds qui est en train de se constituer, il doit alors établir son siège, il faut avoir son inscription en registre de commerce et surtout, il faudra qu'il crée son nouveau statut. Et ce statut devrait être donc approuvé par le gouvernement tchèque. Et ce statut aura à peu près deux grandes parties. La première, c'est le soutien de la production cinématographique tchèque qui devrait être notifié par la Commission européenne. Très important, ça. Et ensuite, le fonds, seulement ensuite, le fonds pourra nommer des experts, des commissions, etc., qui vont décider quels films seront soutenus. Et la deuxième partie de ce statut concernera le système des avantages fiscaux pour la production venant tournée en République tchèque. Donc, pour la production en République tchèque, on fait le service, disons, le service de production. Et on est en train d'attendre que les statuts soient prouvés ces jours-ci. Donc, ça devrait être fait avant la fin de mois de février, comme c'était hier et je n'ai pas entendu. Non, c'était hier. Et c'était approuvé aujourd'hui ? Ah, bon, bonne nouvelle. Ça, pour leur médaille. Ah oui, d'accord. Alors, pas tout à l'heure. Une partie. Voilà. Et donc, comment ça a fonctionné, ce nouveau fonds ? Il recevra, pour la façon cinématographique, jusqu'à 300 millions de courants tchèques. Pour vous donner une idée, 1 euro, c'est 11 700 000 euros à peu près. Et on espère que cette loi améliorera profondément la création cinématographique de la République tchèque. Et il faut dire aussi que ça a été voté par la majorité des députés du Parlement. Marguerle Véto, qui a été prononcé par le président sortant de la République, chez M. Klaus. Comment il va fonctionner ? Il va fonctionner. Le financement de ce fonds se fera par une taxe de 2% sur la publicité des chaînes de télé commerciales, ce qui représenterà à peu près la moitié du budget accordé. Donc, on reste dans les 6 millions d'euros. et le reste se financera pour un taux par 1% de recettes d'entrée de la taxation des films qui sont gérés par le fonds. Les nouvelles règles de la loi du budget permettront aussi le soutien aux fictions et aux documentaires d'au moins 70 minutes ou des épisodes de séries d'au moins 40 minutes par épisode. Elle se soutient à une condition. Pour la fiction, il faudra dépenser sur le territoire tchèque au moins 600 000 euros, pour les épisodes de séries télé 400 000 et pour les documentaires 120 000 euros. Nous espérons que la nouvelle loi améliorera la situation non seulement dans la production cinématographique, mais aussi au niveau de la préparation des films. Et on peut dire aussi, là, on lancerait des films qui manquent parfois carrément. Et alors, ça c'est pour avoir, pour que vous ayez les nouveautés juridiques concernant le cinéma en République tchèque. Et maintenant, pour vous dire quelles sont les institutions tchèques du cinéma qui existent, il y a le centre du cinéma tchèque, ce qu'on appelle le Tchèque Film Center, qui a été fondé en 2002. Et ça a été fondé par l'association des producteurs dans l'audiovisuel. Je crois qu'elle était membre de cette association. Donc, cette institution a été financée, d'ailleurs, jusqu'à 2006, je crois, 2006-2007, par cette association des producteurs audiovisuels. Ensuite, c'est la Chambre du cinéma tchèque qui a été fondée en 2003. C'est un organisme qui est chargé notamment par les relations avec le programme européen Média. Donc, ça, c'est plutôt la tasse de thé de Marqueta. Et le centre lui-même, donc le Tchèque Film Center, a passé sous l'autorité de la Chambre du cinéma tchèque en 2004. Alors, pour vous expliquer très brièvement comment ça marche, le Tchèque Film Center, il y a donc deux départements, là, qui s'appellent Film Promotion ou Film Promotion, et qui s'occupe notamment de la promotion du cinéma tchèque à l'étranger, dans les festivals, dans les différentes réunions, colloques, etc. C'est l'équivalent de ce que vous connaissez en France qui s'appelle Unifrance Film. Ça existe toujours, j'espère, Unifrance Film. Voilà. Et le deuxième département du Tchèque Film Center, qui existe donc depuis 2004, s'appelle Film Commission, Film Commission, je ne sais pas comment vous préférez, et qui s'occupe aussi de... qui s'occupe de l'aide et des productions étrangères qui viennent tourner en République tchèque, mais qui s'occupe aussi de la promotion de la République tchèque en tant que pays où il est facile de tourner, où il y a pas mal d'expériences aussi, des techniciens, beaucoup d'histoires, de traditions en cinéma, des studios qui sont très, très bien équipés, des studios de Marandeuf, etc., etc. Mais aussi des localités importantes, notamment pour les films historiques. Voilà. Et ce Tchèque Film Center est désormais financé par le ministère de la Culture tchèque, presque entièrement. Et pour terminer sur un petit tableau des institutions de cinéma en République tchèque, il faut citer évidemment les archives nationales tchèques qui gèrent tous les films anciens. et c'est une institution qui, je crois, a beaucoup de poids puisque les archives sont extrêmement importants et je pense assez bien, très bien gérées, donc souvent sollicitées aussi à l'étranger. Et c'est une institution qui travaille, qui est membre de la Fédération internationale des archives du cinéma, et qui travaille souvent, même avec la cinématrice française, etc. Voilà, donc c'est à peu près la situation actuelle du cinéma, du rétat du cinéma tchèque. Je pense que c'est quand même, il s'agit d'une belle amélioration de la situation par rapport à des années précédentes. Et je demanderai donc maintenant peut-être à Artémian s'il pouvait nous parler déjà de ce qui se passe, comment s'est construit, comment s'est organisée l'aide cinématographique en France, et quelles sont ses expériences propres de producteurs, réalisateurs et distributeurs, et même exploitants par un public tchèque, et en France même, je crois, le public tchèque est distributeur en France, mais c'est un autre. Voilà, donc je lui passe la parole. En tout cas, je vais essayer de faire un petit tchèque, un petit image un peu comparatif des deux systèmes. Si on se retrouve en France, on a un système qui est assez élaboré, qui est large, qui aide beaucoup, je ne sais pas les chiffres, mais on est bien supérieur à 11 millions d'euros. Je peux le dire, c'est 450 millions d'euros, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Mais, donc, en France, on se retrouve face à une aide qui est assez variée, en fait, qui fonctionne sur... Enfin, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au fait, mais il y a le CNC qui sépare, en fait, dans diverses catégories, que ce soit documentaire, court-métrage, long-métrage, télé, oeuvre multimédia, il y a plusieurs aides pour le documentaire, il y a plusieurs aides pour le documentaire, il y a des aides avant, pendant le développement, ou pendant le tournage, ou même après tournage. Ça, c'est ce qui se passe, c'est sur des choses qui sont assez importantes, puisqu'elles peuvent tomber, en tout cas pour l'aide long-métrage, jusqu'à à peu près 500 000 euros, 500 000 euros par film, en aide sélective. Après, il y a un certain nombre d'aides automatiques en fonction des films qu'on a fait auparavant, ou qu'on a produits auparavant, et qui nous permettent de réinvestir sur le prochain film à produire. Ça, c'est à peu près ce qui peut exister en France, et le tout sur chaque catégorie, ou chaque type de film, c'est-à-dire à la fois documentaire, à la fois court-métrage, à la fois oeuvre de l'oeuvre télé, à la fois nouveaux médias, dans les aides qui sont récentes, qui sont récentes, mais parfois, ça c'est rigolo, surtout quand on regarde les aides, si on s'y perd un peu, on ne s'est pas trop actionnel, on peut demander. Par ailleurs, par-dessus ça, vient, c'est-à-dire, sur à peu près chaque région, pratiquement toutes les régions, il y a des aides régionales pour tourner dans la région, qui sont des aides incitatives, en disant, si vous venez tourner, je ne sais pas, dans les Mousins, on vous donnera éventuellement, si ça reste sélectif, je ne sais pas, 150 000 euros pour venir tourner dans le Mousins, on va vous aider sur la post-production à tel ou tel endroit, etc. Donc ça, ça va faire partie pour les producteurs d'un plan financement, et ensuite, il y a les obligations des chaînes de pré-acheter un certain nombre de cinémas français ou de cinémas européens, ou de rentrer en coproduction sur un cinéma français ou européen, et chaque chaîne a ce qu'on appelle des quotas. Je suis à faire un moment donné, je ne suis plus en France, donc je ne pourrais pas vous donner l'exact pourcentage, mais Canal 8, s'il veut garder sa licence, est obligé d'investir dans le cinéma français, de même pour toutes les chaînes publiques, et de même, pour même les chaînes commerciales ne tiennent pas, pour avoir le moins d'obligations possibles. Ce qui a permis, ça, ce sont les ailes au niveau de la production, après, par ailleurs, il y a des ailes au niveau de la distribution, il y a des ailes au niveau de la promotion de films vers l'étranger, avec une différence, etc. Le tout est plutôt bien doté, en termes d'argent, plutôt riche, et dans l'ensemble, plutôt bien dépensé, un petit peu dépensé, bon, après, chacun, moi le premier, il trouve toujours à me dire, et dire, pourquoi je ne l'ai pas eu cette fois-ci, pourquoi il n'a pas eu, pourquoi c'est celui-là, le film, il est nul, ça nous est plus arrivé de regarder un générique, en vous disant, je ne prends pas qu'il n'y a plus autant d'aide, alors que le film est aussi pourri, mais ça nous a fait que ça arrive à peu près dans tous les pays qui ont des aides, qui ont des aides, voilà, mais, donc ça, c'est un peu ce qu'on aimerait, enfin, très souvent, à l'étranger, on a tendance à regarder la France comme un espèce de pays, en tout cas, au niveau du cinéma, comme un pays un peu rêvé, où il y a plein d'argent, il y a plein d'argent public, qui permet un certain nombre de dérapages, certes, mais qui, quelque part, permet que la France produise 250 films par an et le plus gros producteur européen jusqu'à ce qu'il y a du contraire, le plus gros que l'Angleterre, malgré ses tirs du monde et ses accointances avec les Etats-Unis, ça reste, même pas tout, la France et on s'appelle à la fois que la France produit à la fois les films français, produit à la fois les films étrangers ou à la fois que, je ne sais pas, le dernier Woody Allen, tiens, c'est un film français ou le dernier Mon Carrois ou l'avant-dernier Mon Carrois était un film français comme tout le monde le sait, Mon Carrois est français et fait des films en français, j'ai du mal à voir mes films sans tout titre, mais ça reste des films français, ou en tout cas, en partie française. en République tchèque, bon, ça c'est pour un peu décrire un peu ce qu'est la France qui est un joli pays, etc. Je suis de l'origine française, c'est un moment où je habite en République donc je peux continuer en tchèque pour l'expliquer un parti tchèque, s'il vous plaît. Pour le côté tchèque, ça a été plus difficile, enfin, c'est-à-dire que après le communisme, ça s'était à revenir un peu longtemps en arrière, c'est une vingtaine d'années, il y a plus d'une génération, il y a eu cette attitude où il y a eu la culture et où il y a eu du cinéma, entre autres, qui était de se dire, tiens, après les années de début marrantes avec Vincent La Velle, avec Vincent La Velle, avec plein de gens sympathiques, etc., c'est devenu un peu plus normal et les gens ont commencé à se dire « à quoi ça sert à un ministère de la culture ? » La culture, normalement, ça doit être un pays libéral, on a nos yeux vers des pays libéraux de type Angleterre, États-Unis, etc., donc ça ne sert à rien à un ministère de la culture. Éventuellement, on va quand même le garder pour protéger quelques monuments parce que bon, sinon, ils vont tomber en... on a de très homogénements, donc gardons-les. On va aider un petit peu, donc, en fonction des années, en fonction des divers premiers ministres, c'est un projet qui est une part de l'internet, donc le président n'est pas très indépendant ou un publicien. En fonction de ça, il y a des politiques qui étaient plus ou moins on va aider la culture, on va bien aider, etc., et au final, on va aider le cinéma, faisant partie de la culture, sans avoir une politique qui était véritablement claire, malheureusement. Là, maintenant, ça semble se clarifier, on dit maintenant, mais c'est relativement récent, donc on n'est pas, on n'est malheureusement pas dans un système moins riche de type CNC, dans un système nouveau qui a un peu regardé autour et qui s'est inspiré un peu du autour, mais qui n'est pas aussi développé. Ce qui, quand même, a tendance à être mieux, ce sont faits après de nombreuses péripéties, donc ça semble se stabiliser vers une aide qui est sélective, dont on parlait, qui est de 11 millions, et qui aide long-métrage et documentaire, une aide qui reste, évidemment, pour aider les archives, ce qui est logique, puisque c'est pas très loin, et que, à quelques années près, le cinéma chèque, il est aussi mieux que le cinéma français, donc, c'est quelques années après l'Union, de l'Union ou deux années, donc, c'est un cinéma qui a une histoire, donc, il y a une forme d'aide qui est sélective de ce type-là. Il y a une nouvelle aide qui est récente, enfin, nouvelle, elle a 2-3 ans, dont Michael parlait, qui est ce qu'on appelle le rebate, qui est une aide, qui est un plus important, d'ailleurs, qui est de l'ordre de 1 million d'euros, maintenant, enfin, cette année, elle a été dotée pour 1 million d'euros, pour 2013, qui est une aide qui est faite pour attirer, en fin de compte, les productions étrangères, qui est faite pour attirer les productions étrangères à venir tourner sur place. Cette aide, elle existe aussi en France, c'est pas une aide qui est spécifique à la République tchèque, en France, ça s'appelle le crédit d'impôt, c'est vous venez, vous tournez, je ne sais pas, en France, pour prendre un exemple, on trouve Marie-Antoinette, Marie-Antoinette est défiscalisée, elle est défiscalisée de l'ordre de 15 à 20%, donc, quelque part, on retient une subvention de 15 à 20%, parce que le film américain vient de se tourner sur Franck, en France, donc, toutes les dépenses qui sont directes sont directes, quelque part, touchent une aide pour les dépenses. C'est le même système en République tchèque, c'est un 20% aussi, c'est organisé de manière différente, c'est-à-dire qu'on dépense sans couronne, quelques mois plus tard, on touchera à un couronne de remboursement. c'est basé sur un principe simple, c'est-à-dire que quand, en fin de compte, une équipe de tournage vient dépenser sans couronne sur place, elle génère un certain nombre de taxes qu'elle n'aurait pas générées si elle avait été tournée, je ne sais pas, ailleurs, en Italie, au Maroc, ou ailleurs, donc elle génère un certain nombre de taxes, donc c'est bien pour l'économie du pays, et ça rapporte quelque part à l'économie du pays toutes ces taxes qui sont à la fois directes et indirectes, et en plus de ça, le cherry on the cake, celui sur le gâteau, ça fait connaître le pays, ça ramène du tourisme, ça fait connaître, ça fait que les gens savent où est prête de finition impossible, ils sont déplacés sur la carte, en tout cas, dans l'Idao, ils y arrivent maintenant, ça veut dire que certains pays se disent « Ah tiens, c'est pas mal, la tour est faible, je l'ai vu, non, ils l'ont pas vu dans ma vie en soi-même, parce qu'ils ne la montrent pas, mais ils ont vu le mouvre, donc ils se disent que c'est peut-être pas mal à visiter, etc. » Les calculs qui ont été faits sur la République tchèque, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'était de dire « Tiens, quand quelqu'un vient dépenser 100 couronnes sur place, en fin de compte, ça rapporte à l'État 30, de manière directe et indirecte, de 30 à 33, donc si on rend 20, le pays reste bénéficiaire de 13, donc autant avoir un maximum pour que ça rapporte le plus. » Tout le monde n'était pas d'accord, le prochain ex-président n'est pas très d'accord avec ça, mais il a ses propres théories. Combien de centres de chèque dont je n'ai pas d'accord de plus ? Le prochain ex-président. Donc voilà, il y a ces deux types d'aides en République chèque qui sont donc un fonds sélectif qui est destiné aux Fimochèques, il y a un fonds qui est donc destiné à ce qui se dépense sur place et sur lequel les Fimochèques peuvent aussi avoir, peuvent aussi toucher les faits, c'est-à-dire que, bon, parce que la République chèque est dans le droit, c'est évident que ce n'est pas que pour les étrangers, mais c'est aussi pour les Tchèques. Quand un Fimochèque va dépenser 20 millions de couronnes, il va toucher 20% de ces 20 millions de couronnes qui sera dépensées sur place, donc il va avoir en sus une aide, un soutien automatique. En plus de ça, il y a une nouvelle aide qui vient de se créer et qui s'est aussi créée il y a relativement peu de temps, qui est une aide qui est à destination des longs-métrages, qui est sélective, qui est une aide à destination des longs-métrages qui sont reproduits de manière minoritaire par les Tchèques, c'est-à-dire que, bon, un Fimochèque français qui a souvent à voir avec la République tchèque peut toucher une aide sélective qui permet au producteur Tchèque d'être coproducteur et par l'adjust producteur de services. Pour donner des exemples, il y a eu ce film de Christophe Honoré qui l'a touché avec... Comment ça s'appelle ? Deneuve. Je ne sais plus. Il y avait Catherine Deneuve, et donc, Catherine Deneuve, voilà, Catherine Deneuve de Chormain, moi, en l'occurrence, avec Sierra Nafim, on l'a touché pour un film qui n'avait pas grand-chose à voir avec la République tchèque qui s'appelle Royal Affaires, qui était non-idéo aux Oscars. Il n'a pas eu l'Oscar, mais il faisait partie des derniers, des cinq derniers. Donc, ce n'était pas mal. C'est ce qui nous a permis d'être quelque part de dire « Tiens, il y a un film de Tchèque puisqu'on a touché grâce à ça, on a touché le Rebeck, on a touché le fond de coproduction de l'Union Bicard. Et du coup, ça nous a permis d'aller avec Zentropa qui était le producteur principal, d'aller à leur image en tant que coproducteur de l'Union Bicard et aussi d'être du coup coproducteur. Donc, quelque part, un film coproducteur de la Tchèque a été nominé aux Oscars. Peu importe que ce soit noir, simplement, ça permet quelque part de faire entrer la Tchèque aussi en tant que producteur dans le monde européen. Donc, voilà, c'est un peu ces trois aides qui existent et qui sont un gros pas par rapport à ce qui a été auparavant puisque par exemple, il existait une aide sur laquelle on n'était jamais sûr d'année en année qui était sélective et n'existait pas d'aide automatique et n'existait pas d'aide de production minoritaire. On ne savait pas vraiment sur l'aide sélective sur combien l'aurait l'année prochaine ou combien l'aurait l'année... On savait combien l'aurait eu l'année d'avant parce que, bon, ce n'était pas très difficile, mais on ne savait pas trop combien elle aurait l'année prochaine donc la tendance est à se normaliser et à aller vers un système qui est beaucoup plus moderne de financement. Après, ça n'empêche pas... Après, il y a aussi des aides sur la distribution qui sont relativement claires. Il y a des aides au cinéma aux exploitants qui ont été malgré tout qui viennent du passé et avec une digitalisation qui a été faite de manière anarchique et qui n'a pas aidé le cinéma européen ou le cinéma indépendant et marquerait assez bien au courant de comment ça s'est fait et qui a quelque part permis de... Ça, je parle, du coup, là, j'enlève ma casquette de producteur et je parle en tant que distributeur sur la République tchèque qui fait que des films qui étaient placés normaux sont devenus à Réhisset et que certains films à Réhisset ne sortent plus du tout en République tchèque parce que de toute façon comme ils ne sont pas aidés et que le public a été mal éduqué quelque part alors il reste que le cinéma tchèque et le cinéma américain étant puissants et un film de temps en temps français du style un film anglais de temps en temps style Chiris Bond et un film français style Astérix voilà et et voilà donc ce qui quelque part a aidé en train de compte une distribution indépendante et un choix et une variété qui est souvent nécessaire à la distribution il faut espérer que ça changera par la suite et que et que ça s'améliorera pour papa puisque ça s'est à régler sur la production et c'est un peu le prochain stade sera le check de s'améliorer sur la distribution et d'avoir un être qui est un peu plus fait de manière plus construite constructible et intelligente que ça a été fait dans le monde il ne faut pas il ne faut pas oublier que sur en tout cas sur ce domaine là la République qui reste un pays en gestation ou en création et il n'y a pas la tradition française d'aide au cinéma qui je ne sais pas depuis quand date le CNC mais en tout cas je suis né il existait déjà depuis les années 40 en fait depuis les années 40 46 ça me trouve que je ne suis pas le dernier 46 voilà c'est un petit peu une description rapide à laquelle on peut rentrer plus du détail de fond par fond ou de comment marchent les choses de tels sont les défauts etc moi j'ai une question à te poser oui je vais te poser avec le micro non parce que moi je connais bien le système enfin bien je connais un peu le système roumain parce que je fais tous les films en Roumanie et ben oui non non mais je ne vais pas du tout parler du système roumain c'est pas avancé comme ça mais du coup je connais les écueils le système roumain n'est pas du tout aussi avancé apparemment que le système tchèque et il y a encore énormément de travail à faire et tous les réalisateurs roumains en Rouman luttent luttent pour et par exemple Christian Mounjou quand il a eu la panne d'or en fait le CNC ne lui avait rien donné comme aide le CNC roumain le CNC roumain ne lui avait rien donné il avait été débouté et du coup ça a énormément aidé quand même parce que vraiment ça l'a touté mal tu vois voilà la panne d'or et la prêpe a été débouté et du coup ils ont arrêté de donner les aides aux dinosaures qui ne faisaient plus de films depuis très longtemps enfin en tout cas dont les films évidemment n'allaient pas à l'intérieur